Bonjour, c'est Christelle Albarret pour cette nouvelle série vidéo, un jour une question. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné une question que vous m'avez postée sur Instagram, Christelle, comment prendre la bonne décision? Alors d'abord, déjà je vous remercie pour cette question, parce que déjà d'une part, je pense que vous faites l'écho de plein de personnes qui se posent cette question et en fait, elle est cruciale. Pourquoi? Parce que nos choix, nos décisions, en réalité, elles vont influencer notre vie. La personne que vous êtes aujourd'hui, votre vie d'aujourd'hui, que ce soit professionnellement, personnellement, au niveau amoureux, c'est la résultante de vos choix, de vos prises de décisions dans la vie. Et donc, si votre vie aujourd'hui ne vous convient pas complètement, ne correspond pas tout à fait à vos attentes ou à votre nature profonde, à la personne que vous êtes, c'est en partie la résultante des choix, des décisions ou des non décisions, des non choix que vous avez réalisés dans votre vie. Et se dire ça, c'est déjà une bonne, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fonction des choix, des décisions que vous allez pouvoir prendre aujourd'hui, le plus petit pas, la plus petite décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, va influencer votre demain. Alors, comment on prend une bonne décision? Il y a de réelles astuces, à savoir des pièges à éviter et surtout, je vais vous confier dans cette vidéo, un vrai levier pour vous. Déjà, première chose dans les pièges à éviter, ne jamais déléguer à l'autre vos décisions. Pourquoi? Parce que si vous déléguez à l'autre vos décisions, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une bonne décision, vous n'aurez pas forcément appris de cette décision et ça va finir par vous convaincre avec le temps qu'à chaque fois que vous déléguez vos décisions aux autres, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions alors que c'est tout à fait faux, c'est juste que vous n'avez pas fait l'expérience et que ça ne renforce pas votre confiance en vous. Et si la décision que vous avez prise, qu'elle soit mauvaise, vous serez frustré, vous aurez de la culpabilité en disant, je n'aurais pas dû. Donc, première chose, ne déléquez pas les décisions, vous pouvez consulter des personnes, des experts, des conseils, des personnes d'expérience, mais prenez votre décision. Ensuite, deuxième chose dans les pièges à éviter, assumez votre prise de décision. Quelle que soit votre décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, assumez-la, prenez-en la responsabilité. Vous ne dites pas, oui mais ce n'est pas de ma faute. Peu importe votre décision, on a tous besoin pour grandir dans notre vie, d'avoir des expériences et en réalité, on le sait tous, notre expérience va aussi se renforcer par nombre d'échecs dans notre vie, qui ne sont pas en réalité des échecs, qui sont des expériences. La différence entre une expérience et un échec, c'est un échec, c'est quelque chose dont on n'a pas appris et donc, on va reproduire x fois. Alors qu'une expérience, c'est quelque chose où on s'est trompé, mais on a appris et c'est ce qui nous permet à chaque fois d'affiner un petit peu comme la recette de notre vie. Et maintenant, je vais vous confier un vrai conseil pour prendre la bonne décision, le meilleur conseil que je puisse vous donner et qui fonctionne de façon extrêmement efficace. La plupart du temps, sans qu'on s'en rende compte, quand on prend des décisions, quand on fait des choix, on a tendance à les faire en fonction, non pas des besoins qu'on a, mais en évaluant les risques et en regardant du côté de nos peurs. Donc, la plupart du temps, vous faites des choix pour éviter vos peurs et c'est de façon totalement inconsciente, plutôt que de répondre à vos besoins. Votre désir, par exemple, vous devez prendre une décision par rapport à un choix professionnel, par exemple changer de job, vous vous sentez plus à l'aise dans ce job. D'ailleurs, vous vous demandez pourquoi vous y êtes puisque c'est jamais ce choix que vous avez fait. D'ailleurs, c'est intéressant, on se dit tiens, prendre une bonne décision, c'est peut-être arrêter de se laisser choisir par les autres et que ce soit nous qui soyons propriétaires de notre décision. Comment faire pour changer et avancer? Si par exemple, vous voulez changer de job, commencez à vous poser et demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau job? Qu'est-ce qui vous fera dire que quel que soit le changement d'emploi, de société, de poste ou une reconversion complète, qu'est-ce que vous attendez que ça vous apporte? Prenez le temps de bien réfléchir à ça et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir poser des actes, poser des choix et prendre des décisions. Et la plupart du temps, on pense à ce qu'on aimerait, par exemple, je voudrais me reconvertir, je voudrais ouvrir une boutique ou autre. Et puis, immédiatement, juste derrière, on identifie toutes nos peurs. Oui, mais j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur que je ne me fasse pas confiance, je n'aurai peut-être plus de sécurité. Et en fait, en réalité, vous allez prendre des décisions qui sont là pour éviter vos peurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Demain, vous serez toujours au même job qui ne vous plaît pas. Peut-être que dans six mois, dans un an, dans cinq ans, vous aurez des amis, des collègues qui ont changé de vie, qui ont eu ce sentiment pour vous d'avancer et que vous, vous êtes toujours là au même endroit. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont pris cette décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, qui est de se dire oui, je vais prendre des décisions, mais à partir d'aujourd'hui, je me fais la promesse de prendre des décisions qui répondent à mes besoins et non plus qui me permettent d'éviter mes peurs. Je prends un exemple très concret pour ça. Imaginons que ma plus grande envie, mon plus grand besoin, ce soit de monter sur scène et de faire du théâtre. Et que ma plus grande peur, c'est d'être ridicule. Quel est le meilleur moyen d'éviter ma peur? C'est de ne pas monter sur scène. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, je n'attendrai jamais mon besoin et c'est ce qui est à prendre en compte. Je n'atteindrai jamais mon besoin et ce qui est vraiment à prendre en compte, prenez-en conscience. Voilà, j'espère que cette première question-réponse vous aura permis de vous donner des éclairages. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à poster vos questions pour vous, par rapport à votre situation personnelle. Abonnez-vous pour être prévenu des prochains sujets. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de sujets qui parlent notamment de la confiance en soi, de la prise de décision. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, vous pouvez télécharger l'application de la clinique e-santé. Vous savez que dedans, il y a plus de 40 tests en accès libre et gratuit qui ont été construits par l'ensemble de mes équipes de psychologues cliniciens avec moi-même. Et vous y trouverez de nombreuses sources pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle question et une nouvelle réponse.